Salut j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur les meilleurs cafés de montréal parce que si en fait la culture du petit café avant d'aller travailler ou même simplement d'aller travailler dans un café elle est très 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 présente en tout cas bien plus qu'en franc je trouve et du coup ça fait que ici il ya pas mal de très très beaux endroits de très beaux cafés pour aller travailler ou pour se poser prendre une pâtisserie un café un thé à faire aujourd'hui je suis allé dans quelques petits cafés que personnellement je trouvais super sympa des cafés où je suis déjà allé donc c'est peut-être pas les meilleurs de tout montréal mais en tout quoi c'est ce que je préfère pour l'instant c'est ce où je suis déjà allé donc voilà c'est parti bon là je me dirige vers le premier café qui est le petit depp c'est un nom raccourci pour le petit dépanneur oh 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 alors du coup j'ai commencé par le petit dep en fait c'est un café mais en même temps c'est un dépanneur il ya des produits du quotidien et du lave vaisselle il ya des bons ça il ya de d'antifrice il ya un peu de tout et c'est aussi un café donc franchement c'est super sympa le café est super beau franchement j'adore donc ouais du coup vous pouvez aller pour boire un café ou pour faire vos petites courses voilà c'est un dépanneur donc vous pouvez faire les deux ce qui est un peu l'ambiance du café la déco c'est vraiment super sympa j'adore la décoration j'ai parlé un petit peu avec la barista et elle me disait qu'en fait c'est toute la déco c'est que des choses recyclées du coup en fait vous n'avez pas vous n'avez pas les mêmes chaises n'avait pas les mêmes lustres il ya différentes à mais voyez ce style un peu un peu ouais j'ai pris des trucs d'un peu partout mais en fait qu'on au final ça rend vraiment super beau j'ai vraiment j'ai adoré vraiment une ambiance un peu ben juste chill genre c'est juste sympa j'adore c'est super beau tout est bien agencé malgré que tout soit dépareillé ça dans l'ensemble tout est vraiment magnifique pour les gens qui veulent y aller pour travailler comme je vous ai dit celui de griffin town c'est très bien moi j'y suis allé un samedi il n'y avait pas beaucoup de monde c'est calme c'est posé vous avez plusieurs types d'assises vous avez des chaises vous avez des canapés vous avez des bancs il ya vraiment de tout vous avez une première grande salle bas au rez-de-chaussée vous avez aussi un étage donc il ya beaucoup de place c'est spacieux c'est c'est très bien pour travailler en tout cas celui de griffin town il est très bien du coup pour tout ce qui est café nourriture déjà ce qui est très très bien c'est qu'ils font en fait une un petit corner avec tout ce qui est pâtisserie de la veille du coup c'est des pâtisseries un peu moins fraîches mais tu as une réduction je sais plus c'est combien mais je sais plus c'est combien exactement mais tu as une petite réduction sur toutes les pâtisseries ou c'est super bien parce que déjà tu gaspilles pas au lieu de jeter ou de je sais pas s'il faut avec mais voilà tu gaspilles pas et en plus bah c'est bien pour les gens comme moi qui payent moins cher donc ça c'est génial et donc du coup j'avais pris dans cette section là j'avais pris un pain au raisin et j'ai aussi pris un cappuccino au lait de soja et du coup ça ça m'a coûté 7 dollars 76 pain au raisin cappuccino et le tips au fil dedans bon 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 du coup ensuite je suis allé à barley entre griffin town et le marché à twitter coup là bas c'est un bar à céréales café là tu peux prendre un bol de céréales tu prends un café il ya aussi des brunchs c'est très très sympa ce qui est du coup niveau ambiance déco c'est très simple en vrai il n'y a pas de c'est pas c'est pas moi c'est pas magnifique mais c'est juste très simple en soi il n'y a pas besoin de plus tu vois quand tu as bouffé tes boissons sont bonnes tu n'as pas besoin non plus d'une déco extraordinaire donc c'est très simple c'est sympa c'est pas dégueulasse et pas non plus exceptionnel mais c'est sympa pour les personnes qui veulent encore aller pour travailler je conseille pas forcément parce que il ya quand même pas mal de monde il ya du bruit du coup pour vous dire la première fois que j'ai voulu y aller avec mon copain on n'avait pas je savais pas que c'était autant connu à dire on n'a pas fait de réservation on est allé et on va attendre je crois une heure pour avoir une table c'était c'est que quand même il ya pas mal de monde et beaucoup de gens qui vont donc pour travailler c'est pas le top si tu as besoin d'être dans le calme tout ça c'est pas c'est pas le top pour ce qui est de la nourriture et du café moi j'avais pris un genre de toast crème de cajou des oignons frits un oeuf de l'avocat je suis même pas sûr qu'il y avait exactement ça dedans mais c'est à peu près ça c'était super bon c'était vraiment 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 super bon pour le coup j'ai pris un cappuccino un cappuccino céréales je crois je crois que c'est ça non un truc du genre un cappuccino avec ça des céréales dessus parce que bah c'est un bar à céréales le café je n'ai pas trouvé très bon franchement l'idée en fait du café céréales parce que c'est un bar à céréales franchement je trouvais ça super cool c'est bien présenté c'est mignon et tout mais le café en lui même j'ai vraiment pas trop kiffer bon les céréales étaient bonnes mais voilà le café en lui même c'était pas ouf donc pour le coup pour barlaise j'irai vraiment pour tout ce qui est brunch la bouffe est très très bonne j'étais là avec ma mère aussi pendant qu'elle était ici et tout a été tout ce qui est nourriture c'est vraiment 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 très bon après tout ce qui est boisson personnellement je trouve que c'est un peu moins bon mais franchement c'est une très c'est un très bon endroit pour aller manger faire un brunch je recommande pas spécialement pour travailler pas spécialement pour le café non plus mais ça reste un très bon endroit bon maintenant on va se diriger vers un café qui s'appelle Parmai ils vendent en même temps des plantes de la décoration un petit peu d'intérieur et c'est trop mignon le café il est vraiment vraiment trop chou ouais c'est un peu le style un peu avec plein de couleurs les mobiliers dépareillés et tout et vraiment j'aime trop donc voilà on y va je vous emmène au on 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 Sous-titrage ST' 501 Ensuite du coup, je suis allée à Parmaï, vos coups de cœur, j'adore cet endroit, franchement j'adore, j'adore, j'adore cet endroit Pour tout ce qui est ambiance, déco, mais alors là c'est tout ce que j'aime Des couleurs pastels, du rose, du vert, du bleu pastel En fait c'est un petit café, c'est un petit café qui fait en même temps des bubble tea Et en même temps qui vend des choses artisanales faites localement Ils vendent des plantes, j'adore, c'est tout un concept, mais franchement j'adore, j'adore cet endroit C'est magnifique, l'intérieur est magnifique, la déco est magnifique C'est pareil, c'est un petit peu comme le petit Deb, tout est dépareillé J'adore, je crois que ça se voit, mais j'adore cet endroit Ils vendent pas mal de petits trucs, tout est mignon, tout est beau C'est beau, c'est très beau Ensuite si tu veux venir travailler là-bas, tu peux, c'est possible, il y a une table Il n'y a pas vraiment, en soi c'est pas vraiment un endroit où tout le monde vient pour travailler Il y a je crois une table, de canapé, tu peux te poser, franchement on travaille un peu En plus c'est un petit café, du coup il n'y a pas grand monde Donc je pense que tu peux te poser là toute la journée, tu ne seras pas dérangé C'est très calme, il n'y a pas énormément de passages Donc franchement pour travailler c'est un bon endroit Après il n'y a pas beaucoup de place, donc s'il y a déjà des gens, donc bah voilà quoi Mais ouais, je pense que c'est un très très bon endroit et un très bon environnement pour travailler Pour tout ce qui est café slash nourriture Moi du coup j'ai pris un, je crois que, je crois, je ne suis pas sûre J'avais pris un cappuccino, lait de coco je crois, ou lait d'avoine Lait d'avoine, excellent, vraiment excellent Je trouve qu'il est vraiment magnifique, je le trouve excellent J'ai déjà aussi pris leur bubble tea Par contre leur bubble tea, je ne suis pas fan C'est très 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 sucré Donc moi je n'aime pas trop tout ce qui est trop trop sucré Donc je n'étais pas très fan, mais leur café Je sais qu'aussi de temps en temps ils font des pâtisseries Ce n'est pas tous les jours, mais de temps en temps il y a des pâtisseries Je n'ai jamais goûté, ça a l'air très très bon Mais ouais, personnellement je n'ai jamais goûté Donc voilà, c'est dans ce bâtiment que se trouve le café Et le bâtiment est quand même juste magnifique Je n'ai jamais goûté, ça a l'air très bien Ensuite je suis allée au Café Crew Collective, je crois que c'est ça le nom, ou Crew Café, non, Café Crew Collective, Café Crew Collective, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Pour tout ce qui est de l'ambiance, la déco, la déco magnifique, vraiment 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 magnifique, c'est magnifique, je ne sais pas d'autres mots, ça part de l'extérieur du bâtiment, l'intérieur c'est exceptionnel, c'est vraiment vraiment beau, c'est un style particulier mais c'est vraiment très très beau. L'architecture est vraiment exceptionnelle, c'est un très 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 beau lieu. Si tu veux aller travailler là-bas, personnellement je ne conseille pas du tout, vraiment vraiment pas du tout, c'est un très beau lieu, donc c'est très touristique, il y a beaucoup 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 de monde, énormément de monde. Ouais, je ne te conseille pas du tout de travailler là-bas. Quand je suis allée, il y avait énormément de gens qui travaillaient avec leurs ordis, mais je ne sais pas comment ils font, il y a énormément de bruit, vraiment, ça résonne, je ne conseille pas. Si tu as besoin de calme pour travailler, si tu as besoin d'être concentré, ce n'est pas du tout un endroit que je recommande, en tout cas pour travailler, je ne le recommande pas. Après quand même, j'ai vu derrière, en fait, derrière les gens qui font le café, il y a des sortes de bureaux avec des ordinateurs, je ne sais pas si tu peux louer ces espaces, il n'y avait pas grand monde, je crois qu'il y avait une ou deux personnes. Du coup, je ne sais pas si tu peux louer ces espaces, ou je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas si tu viens directement dans l'endroit où on va dire où il y a tout le monde, ouais non, je ne te conseille pas pour travailler. Du coup, pour café et nourriture, moi j'ai pris un cappuccino, toujours un cappuccino, ça va, il était bon, pas exceptionnel, je ne me rappelle plus du prix exact, mais je me rappelle que, en fait, je m'attendais à payer plus pour le lieu, tout ça, donc je m'attendais à payer un petit peu plus, donc je crois que ce n'était pas cheap, mais ce n'était pas non plus très très cher, donc ça va. Ouais, du coup, café, pas ouf, pâtisserie, tout ce qui est pâtisserie, gâteau et tout, quand je suis allée, il restait juste un genre de petit bol où vous avez tout entassé dedans, ça ne donnait pas trop envie, donc je n'ai pas pris, mais ouais, voilà, niveau café, pas ouf, je pense que si tu veux y aller, c'est vraiment pour voir le lieu, puisque le lieu est très très beau, vraiment, mais ouais, pour travailler, pour le café en lui-même, pas vraiment. Du coup, là, je vais tester un dernier café, ça s'appelle Tommy Café, je vais y aller maintenant, et je pense que je ferai un debrief et review quand je serai directement là-bas, parce que je n'aurai pas le temps de finir ça. Bon, du coup, je vous avoue que j'y suis allée, et c'était blindé, donc vraiment blindé, blindé de monde. Du coup, je ne suis pas allée, je ne suis juste pas allée, il y avait déjà, la place en elle-même était blindée, puis même pour faire la queue, pour prendre en portée, c'était juste blindé. C'était très beau, j'ai oublié de filmer, donc voilà, c'était très beau, mais ouais, non, je n'ai pas voulu faire la queue. Voilà, du coup, cette vidéo s'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu, si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup, et voilà, je vous fais plein de bisous pour la suite, bisous !